Au bilan des 5 derniers matchs derrière Toulouse, le leader du championnat, on retrouve le POSC qui a pris 11 points sur la période. Les hommes de Digitolo sont même invaincus depuis 6 rencontres et occupent la 6ème place au moment de recevoir une équipe de Dunkerque mal en point et qui n'a toujours pas gagné depuis le début de la saison. Digitolo se méfie malgré tout de l'équipe nordiste et d'une éventuelle réaction. Il avait raison le technicien Pallois parce que ce sont les Dunkerquois qui ouvrent le score à la 22ème minute par l'intermédiaire de Bilal Brahimi. Premier but cette saison pour un jeune joueur de 21 ans. Xavier Kouassi est éliminé. Alexandre Liéraud battu au premier poteau après 3 matchs sans marquer. La formation de Romain Révelli se réveille un petit peu et fait la course en tête. La réaction des Pallois qui essayent de mettre en place leur jeu avec une belle séquence. Et cette double tête, la première de Romain Armand, la deuxième des Bénézères à 6 fois qui n'est pas cadré. Première intervention de Jérémy Vachou, titulaire depuis 3 matchs à la place d'Axel Maraval. Fait de jeu important à la demi-heure. Alliune bat est exclue par M. Vernis pour cette faute à 6 fois. Dunkerque va devoir évoluer à 10 contre 11. Et forcément, Pau qui fait le forcing pour en profiter. Le jeu en une touche de balle avec une très belle opportunité. Ici, il était battu. Jérémy Vachou supplé devant sa ligne par Gomis. Dunkerque qui reste bien en place et qui essaye sporadiquement de développer des offensives. Le contre sera favorable avec une opportunité pour Malik Chokounthé. Il a le contre favorable Malik Chokounthé et porte le score à 2 à 0. C'est Brahim qui a fixé et a décalé Malik Chokounthé qui balbutie son premier contrôle. Mais qui a de la réussite derrière pour venir finir auprès devant Alexandre Lirault. A 10, Dunkerque a su non seulement résister mais doubler la mise grâce au deuxième but de Malik Chokounthé. 2 à 0 à la pause pour une étonnante formation de Dunkerque qui affiche beaucoup de résilience. Un visage conquérant pour aller chercher sa première victoire. Même en infériorité numérique, les nordistes ne paniquent pas. Et ont même eu, on l'a vu, la réussite de marquer ce deuxième but. Il manque ce fameux déclic, se dit Romain Révelli. Parce qu'il y a eu des belles prestations jusqu'alors sans être récompensé. Peut-être qu'ici les Dunkerqueois tiennent leur partie référence qui pourrait lancer leur saison. Mais ils vont trembler parce qu'à la 67ème minute, Samuel Essendé, bien servi par Jean Evans, marque son deuxième but de la saison et réduit l'écart. Il n'y a plus que 2 buts 1 en faveur de Dunkerque. Et Dunkerque, plutôt que de subir, repart de l'avant. Et à la 73ème minute, deuxième carton jaune, synonyme de rouge pour Antoine Baptiste. Les deux équipes vont évoluer à 10 contre 10. Et le score ne bougera plus. Dunkerque signe sa première victoire de la saison après 10 journées en s'imposant sur la pelouse de Pau de Buzyn. Et double ainsi son capital point. Les nordistes sont toujours relégables mais reviennent à 2 points du barragiste Pau et 7ème.